Bonjour à tous et bienvenue à ce tutoriel qui va être consacré à l'animation d'un vêtement à partir d'un rigging qui est armaturé assez simplement. Donc le principe c'est le suivant, ici nous avons une paire de jambes et ici nous avons en plus sur un deuxième layer une petite jupette. Voilà, alors ce que j'ai commencé par faire c'est créer le mesh qui me sert de jambes, j'ai créé une armature donc j'ai fait tout le tout très simplement, il n'y a rien de compliqué parce que ce n'était pas l'objet du tutoriel. Une fois que j'ai fait ceci j'ai créé avec moi une jupe par dessus et puis j'ai animé assez simplement ces deux belles jambes là. Voilà, comme ceci, l'animation est relativement simple, encore une fois ce n'est pas le propos du tutoriel. Ensuite, pour faire en sorte qu'on voit cette animation là, c'est à dire le tissu de la jupe se déforme au gré des mouvements de la jambe. Comment j'ai fait ça ? C'est assez simple en fait, on va dans le physique bouton, donc ici en fait j'ai tout d'abord créé une option cloth ici, et puis j'ai également coché sur collision. Alors collision c'est pour qu'il détecte la collision qui va se produire immanquablement avec la jambe, sinon la jambe traverserait le tissu, ça ne serait pas bien joli. Ensuite, donc j'ai un peu modifié les options de base qui sont fixées à coton, ici par exemple Spring Damp, ça permet d'amortir la vitesse du tissu, donc c'est important parce que sinon, bon là on a un effet sur du coton, mais sinon ça risquerait vraiment de trop se déformer. Moi j'ai voulu que ce soit un coton un peu lourd, c'est pour ça que je le mets à 10. Ensuite, il y a ici une petite option fort intéressante qui permet de dire à la machine à partir de quel endroit les tissus tombent, c'est-à-dire que si je n'utilise pas cette fonction, l'ensemble du tissu va être entraîné par la gravité et va tomber. Donc ce que je vais demander à la machine, c'est de fixer cette partie-là, afin que cette partie-là ne soit pas soumise à la gravité, un peu comme si elle était tout simplement attachée à la ceinture de la personne. Alors ce qu'on fait pour ça, c'est qu'on crée un groupe, ici donc que j'ai simplement nommé groupe. Voilà, j'ai sélectionné là, ce sont en fait le premier anneau de l'artiste. Une fois que ça s'est fait et qu'on a assigné, on retourne dans les fonctions cloth, on appuie sur pinning of cloth, on choisit quel groupe on veut fixer pour qu'il ne soit plus soumis à la gravité. Donc là, en l'occurrence, le nom du groupe, c'est tout simplement groupe. Ça signifie que si je retirais cette option, eh bien ce qui se passerait, c'est que l'ensemble du vêtement tomberait sous l'effet de la gravité. Parce qu'ici, on voit que le réglage de la gravité est sur moins 9,81, ce qui correspond plus ou moins à la gravité terrestre. Donc d'ailleurs, si je ne voulais pas du tout que le vêtement tombe, il suffirait que je mette Z à 0 et le vêtement ne tombera pas. Mais là, pour simuler vraiment un effet de gravité et de mouvement, j'ai décidé que cette partie-là sera fixée, donc elle ne peut de toute façon pas tomber, et que le reste est semis aux contingences de la gravité. Une fois que ça s'est fait, on choisit la paire de gambettes, et on va cocher toujours dans la partie physique bouton, et ici le bouton central physique bouton, et ici l'object, on va cocher collision et kill. D'accord ? Donc c'est tout ce qu'il faut faire. Voilà. Je reviens sur la jupe, et je vais, en fait, il faut cuire le mouvement pour que ça fonctionne. Donc je vais appuyer tout simplement sur le bac, et la machine va commencer à faire son petit calcul. Donc elle va aller jusqu'à 250. Là on voit que le mouvement est calculé au fur et à mesure. Donc à 250, j'arrête, c'est promis. Une fois que le bac est fait, bon imaginons que vous vouliez au passage recommencer, il faut d'abord cliquer sur Free Back, c'est-à-dire que dès le moment où vous modifiez quelque chose, hormis les matériaux, et si vous modifiez, je ne sais pas, vous ajoutez une subdivision, il faudra tout refaire. Donc voilà ce que ça donne, j'ai fait une petite animation tout à l'heure, que je vais maintenant vous montrer. Et ça donne ceci. Voilà. Donc on voit que c'est quand même relativement réaliste, ça permet vraiment, et en fait, ce sont vraiment deux objets différents, deux objets distincts. On a le vêtement, et puis la paire de jambes qui sont sur deux layers d'ailleurs, et ça fonctionne parfaitement bien. Voilà, j'espère que ça aidera à ceux qui, comme moi, s'intéressent de plus en plus aux armaturages et à l'animation. A plus ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !